Musique Musique Quelle est de nos jours La meilleure méthode pour ramener les juifs à la téchouva Waouh, quelle question Alors tu me fais penser à une Gemara que tu connais dans Sanhedrin La Gemara dit que le roi Riskyo Amheler Qui était un tzadik, on le compare à David Amheler C'était un descendant de David Qu'est-ce qu'il a fait à son époque ? Le peuple était dans l'idolâtrie Il a pris une épée Il a planté devant le Bet Amirash La maison d'études Il a dit voilà c'est simple Celui qui n'étudie pas, on le tue Et là tous les juifs ont étudié la Torah Au début ils l'ont fait parce qu'il n'y a pas de choix Et après Baruch Hashem Après le peuple a fait tchouva grâce à lui Bon évidemment que dans notre génération T'imagines quelqu'un qui ferait ça Alors là je ne te raconte pas Alors le Ravelbeu Vous avez tous entendu parler du Ravelbeu C'est un très très grand match guillard Qui est parti il y a une quinzaine d'années Il a dit qu'il y a une vraie transformation Dans notre génération Donc c'était déjà il y a 20-30 ans Dans les générations d'avant On mettait beaucoup plus l'accent sur la crainte Et c'est vrai moi je me souviens Quand je suis allé à Shiva une vingtaine d'années On appuyait beaucoup sur la crainte La responsabilité Les punitions que la Torah donnait Clairement dans notre génération Ce n'est pas que nouveau Déjà depuis 20 ans Ça ne marche plus Les gens au contraire Ça leur donne le dégoût Et le rejet de la Torah Donc le Ravelbeu il avait déjà dit Il y a des dizaines d'années Qu'aujourd'hui c'est que par l'amour Et on le voit On le voit à Bémet qu'aujourd'hui Tu ne peux rapprocher la Torah Que par l'amour Que par la gentillesse De montrer la beauté de la Torah Et c'est vrai que Je pense qu'une des manières essentielles De montrer De rapprocher les gens C'est de montrer la beauté de la Torah Alors tu vas me dire Mais comment on montre la beauté de la Torah ? Justement tu vas aller taper un petit peu partout Tu sais il y a un texte du prophète Elio Dans Tana d'Ebeliaou Comme tu es tunisien Il dit comme ça Il dit que 10 personnes Ils font une petite séouda Alors il dit Un il amène du thon Un il amène quelque chose Chacun amène quelque chose de différent Et là tu vois Tu as une belle séouda Mais si chacun amène une boîte de thon Qui a un d'autre Même si tu es une comme toi Tu dis mais ça ne va pas être un beau repas Et bien dans la Torah c'est pareil Il dit Tana d'Ebeliaou Tu dois bien un peu de Gomara Un peu de Midrash Un peu de Moussard Un peu de Tracidoute Un peu de Breslev Un peu de chaque chose Et en fait Quand tu donnes aux gens Un petit peu de tout Et bien là tu peux arriver Bémet à ressentir l'amour Et le kif d'étudier la Torah Parce qu'aujourd'hui concrètement Les gens ne peuvent faire Tu vois aujourd'hui que Parce qu'ils ont compris Que la Torah elle est divine Et ça ne suffit pas Parce que tu peux Moi je connais des gens Qui oui la Torah est divine Mais c'est trop dur Je n'y arrive pas Donc il faut trouver le kif Le plaisir dans l'étude Donc aller vers eux Parce qu'on ne voit pas beaucoup Le Monde Haredi Aller vers l'étude Par exemple Alors qu'on voit plutôt Les autres tendances Breslev, Chabad Aller vraiment vers Chez eux Là où ils sont Alors que le Monde Haredi Il est plutôt enfermé Donc comment tu les atteins ? D'abord c'est pas vrai D'abord ce que tu dis C'était vrai je pense Qu'il y a quelques dizaines d'années C'est vrai qu'on ne va pas Évidemment Quand tu vois les Chabad Il n'y a pas C'est-à-dire qu'ils font Une Messie, Routnefèche Comment ils vont partout Dans le monde Pour récupérer des Juifs Mais aujourd'hui Tu vois que le Monde Haredi Il s'est ouvert partout Il n'y a qu'à avoir Tous les Rabbanim Les plus connus Avec internet Que tu peux toucher aujourd'hui Des gens dans le monde entier Tu n'as qu'à avoir Les séminaires Tu n'as qu'à avoir Les Shabbatlins Tu n'as qu'à avoir En Israël Les Midrashot C'est quoi des Midrashot ? On en a une ici C'est que tu as des Juifs Qui viennent Des enfants Des adolescents De toute tendance Et des Rabbanim Ils viennent Leur offre des repas Donc aujourd'hui C'est plus vrai ce que tu dis A mon époque C'est vrai qu'il y a 20 ans Tu avais raison Mais aujourd'hui Le Monde Haredi Il s'est ouvert de partout Et partout En Israël Et je pense aussi Dans les autres pays du monde Je t'en prie Et bien ramener les Juifs A la Teshuvah C'est que chacun Fasse Teshuvah C'est à dire que Si la Providence A bien voulu Qu'il y ait Toutes sortes de Juifs C'est que chacun Comme on l'a déjà dit Une autre fois A quelque chose à dire Ce n'est pas pour rien Qu'il y a Le phénomène Khiloni Le phénomène Khiloni A quelque chose De très important à amener C'est ce qu'on appelle Le retour A la sainteté naturelle Et alors que les religieux Ont quelque chose à dire Au niveau de la sainteté Surnaturelle Et c'est la réconciliation De ces deux saintetés Qui va amener A la Teshuvah Donc quand on est Véritablement conscient De la valeur De ce que l'autre A à te proposer C'est alors Qu'on peut également Se rapprocher Parce que nous devons Nous rapprocher Pas l'un de l'autre Nous devons nous rapprocher Du créateur du monde Or le créateur du monde Est l'auteur De toutes les manières D'être d'Israël Alors ça va paraître Surprenant Même très surprenant A la première abord Mais Rabbi Narban Va nous enseigner Quelque chose d'extraordinaire Il va dire à l'homme A toi A moi Puisqu'il s'adresse A chacun d'entre nous A travers ses taurots Ses enseignements Il va dire à l'homme Qu'on ne peut pas changer L'autre N'essaye pas Tu n'y arriveras pas Si tu veux changer Ta femme Tu n'y arriveras pas Tu veux changer Tes enfants Tu n'y arriveras pas Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Toi qui change les gens C'est Hachem Qui change les gens Si Hachem Il veut mettre De l'amour Dans le cœur de quelqu'un Ça ne lui prend rien du tout Un claquement de doigts Si Hachem Il veut mettre le contraire Dans le cœur de quelqu'un Ça va être le cas aussi La volonté La même chose Mais dire à Beno A Kadosh Tu sais comment tu peux faire ça ? La vraie façon de faire La vraie façon D'investir l'énergie Qu'Hachem t'a donnée C'est quand tu te changes toi Quand toi tu changes Automatiquement Tous ceux qui sont Reliés à ta Neshama Changent A partir du moment On est capable De se rendre De plus en plus Kadosh Ta parole elle est écoutée Dire à Beno Les gens ils t'entendent Hachem il te met du Ren Imaginez Comme c'est écrit Que celui qui se réveille C'est un Zohar Celui qui se réveille à Khatzot Alors Hachem il lui met du Ren Toute la journée Du Ren c'est de la grâce Ça veut dire que les gens Ils t'aiment Tu sais pas pourquoi Toi t'as fait quelque chose pour moi Tu m'as donné un pigeon Tu m'as donné une partie de toi De ton sommeil De ta vie Moi je m'occupe du reste Et ça c'est la plus grande force Maintenant Maintenant quand même Malgré tout Malgré tout Le sot de tout ça Et ça c'est la référence De cette réponse là Dans la Torah 5 Dieu l'écoutait Moira Le sot de tout ça C'est la prière C'est à dire que la seule vraie façon A partir du moment Où toi tu t'es changé Donc maintenant que tu t'es changé Tu es plus écouté d'en haut Puisque tu es quelqu'un de plus Kadosh Alors maintenant ta prière Elle est plus écoutée Cette prière là Elle pourra changer les autres Donc en réalité Si quelqu'un Il commence à se battre Contre son environnement Les gens autour de lui Ah faites chouva Ah faites ça Et pourquoi vous ne mangez pas kachère Et pourquoi Ça ne servira à rien Pire encore Ça créera des distances Entre les enfants et les parents Entre les mari et la femme Ça va juste détruire Alors que si la personne Elle change Déjà ça devient un exemple Pour les autres Qu'est-ce qu'il a lui Pourquoi il ne répond pas Pourquoi il ne s'énerve plus Pourquoi il est heureux Qu'est-ce qu'il a Donc ça attire Ça c'est une première chose C'est un exemple Mais dans cette fila Il prie pour les autres Parce que c'est ça qu'il veut vraiment Il ne veut pas juste montrer Que moi je suis religieux Et je veux te montrer Que je suis plus grand que toi C'est pas ça son but Son but c'est vraiment De renchanger Et en secret avec Hachem Au lieu de prier pour lui Il prie pour sa soeur Il prie pour sa mère Il prie pour son ami Hachem Pourquoi tu ne le prends pas avec toi Pourquoi tu ne le rapproches pas Tu m'as rapproché Et donc Rabbeinot il dit comme ça Et on va finir sur ça Un homme il doit se dire tous les jours Tout le monde n'a été créé que pour moi Alors normalement Si vous dites ça Dans les nations du monde Dans les Nations Unies On va dire Ah c'est pour moi Non c'est pour moi Non c'est pour moi Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinot Qu'est-ce qu'il veut dire cette phrase là Nimtza Ça veut dire Si le monde il a été créé pour moi Moi je dois Je dois m'occuper De la réparation du monde Comment Je dois m'occuper De remplir le manque du monde Comment Alors je pense que Enfin je pense On pense Parce que tout ce qu'on sait C'est ce que nos maîtres Nous ont enseigné La meilleure méthode Pour aujourd'hui Faire faire Tshuva aux gens Et je pense que c'est Quelque chose D'essentiel C'est le pérec Lamedbet Du Tania Le Admorazaken Le Bala Tania Dans le 32ème chapitre Ce qui s'appelle Lev Le coeur Du Tania Il a consacré En fait tout le chapitre Sur l'amour du âme Israël Chacun a un potentiel énorme C'est juste une question De dévoilement Plus que ça Quand tu es conscient Que dans Matam Torah Il y a écrit Asher Bahar Banu Et le Admorazaken Il dit Quand tu vois un juif Dans la rue Tu dois être conscient Que c'est Dieu Qui l'a choisi C'est pas toi qui choisis Qui est bien Qui est pas bien Qui est le âme Israël Qui est pas le âme Israël Dieu l'a choisi À Matam Torah Pour qu'il fasse partie Du âme Israël Dieu il a voulu Que ce juif là Il soit dans ce Dans ce système là Dans cette méthode là Donc si Dieu il choisit Tu peux faire Mieux que Mieux qu'Hachem Il y a un shaliach D'ailleurs Qui est très intéressant Et je pense que c'est ça La meilleure façon De faire Tshuva aujourd'hui Il y a un shaliach À Moscou Je sais pas si c'est à Moscou Ou en Russie Dans une des villes de Russie Il a une tshuva Extraordinaire Ils sont venus lui poser la question Il y a quelques années de ça Comment tu fais ? Les juifs Ils viennent à la synagogue Chez lui Ils savent pas parler Ils savent pas lire l'hébreu À peine s'ils prennent le sidour À l'envers La semaine d'après Tous La semaine d'après Ils sont avec un chapeau La redingote Le sirtouk La barbe qui commence à pousser Quelqu'un il a posé la question Au shaliach Il a dit Attends T'as un secret Comment c'est possible Que les gens Ils fassent aussi vite Tshuva Avec toi Avec un shabat Ils te voient Tu leur parles Ça y est Le type il a pris sa décision C'est bon Je suis pas le tshuva Qu'est-ce que t'as fait ? Comment tu fais ? Tu fais de la magie le soir ? Il y a quelque chose de spécial Avec les nechamotes ? Il dit non tout simplement Quand je parle à un juif Je l'imagine déjà En chapeau Avec une barbe Et les titites Je ne lui parle pas Comme si moi je connais Comme si moi je suis À un certain niveau spirituel Et lui il est encore En bas de l'échelle Je lui parle Comme s'il était déjà Comme il est réellement Et ça c'est un grand chidouche Et c'est ça que le rabbis Nous a toujours demandé Sache que quand tu parles À un autre Quand tu vas parler de Torah À un autre juif Tu n'es pas en train De créer quelque chose De nouveau Tu n'es pas en train De fabriquer quelqu'un Parce que si tu penses Que tu fabriques quelqu'un Et tu es en train De créer quelque chose de nouveau Tu lui fais faire tshuva Tu le ramènes à la Torah Au mitzvot En réalité Tu es en train de dire quoi Entre parenthèses Je suis là Tu es là Je vais t'emmener À mon adresse Le rabbis te dit non Je suis dévoile Dévoile qui il est Au fond de lui Il a déjà les diamants Il a déjà les trésors Eretz, rafetz Au fond de chaque juif Il y a déjà tout Tu es juste la personne Qui est censée Enlever un petit peu La poussière Enlever les obstacles Et lui montrer Que tous les trésors Ils sont à l'intérieur de lui Donc quand tu parles À quelqu'un d'autre Et quand tu veux lui parler De tshuva Sois conscient Que cette personne là Est peut-être même plus grande Que toi Qu'elle est déjà Très 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 grande Et que ton travail Ton seul travail à faire C'est juste de dévoiler Qui il est réellement Si tu pars de cette manière là Il n'y a pas une personne Qui ne sera pas prête À écouter Que c'est une lumière Que c'est un diamant Que c'est un trésor Et qu'il a juste à sortir À mettre la clé Dans la boîte Et ouvrir Et il verra tout ce qui est À l'intérieur de lui Donc quand on vient On s'adresse à quelqu'un d'autre Pour la tshuva On doit être conscient Déjà nous-mêmes Et lui montrer Que c'est comme ça Qu'on pense Qu'il est déjà tout Et quand je suis conscient Qu'il est déjà tout Il deviendra vraiment Ce tout là Cette chlemout là Ce complet là Que Hachem il attend De chacun d'entre nous Bonjour Rav Tuitou Shalom Ouachat Tzadik Vous venez À la conclusion De l'émission Et la question du jour C'était Quelle est la meilleure méthode À notre époque Au jour d'aujourd'hui Pour ramener les juifs À la tshuva Bien Disons qu'après avoir entendu Les quatre opinions Référées par leur tendance Tout le monde est d'accord Pour dire qu'en fin de compte Il faut donner L'exemple à suivre Et non pas la réflexion À écouter Et je pense que C'est la vraie réponse Car de nos jours Dans la sensibilité Les épreuves Que chacun de nous traversons On a plus besoin D'être encouragé Que d'être constamment Sous le projecteur des critiques Et effectivement Je partage tout à fait Cette opinion De dire que Non seulement Il y a l'exemple À donner L'exemple Que la Torah Me rend meilleure Que la Torah Me rend plus agréable À vivre en société Ou en famille Mais de qui plus est Ne pas oublier Que de l'autre côté Combien même On devra être un exemple À suivre Une lumière qui chasse L'obscurité Et non pas des coups de bâton Qui critiquent Les agissements des autres Et bien N'oublions pas Que de l'autre côté Ça doit être cadré Malgré tout Et que de plaire Et que d'être un exemple Pour les autres Ne veut pas dire Les suivre Ou se mettre en danger Pour autant Sous prétexte Que eux n'ont pas encore compris L'importance De la Torah Et des mitzvot De la teshuvah Proprement dit Je ne dois pas Pour autant risquer De faire descendre La Torah Au niveau des autres Mais aimer l'autre C'est aussi La portée Jusqu'à la Torah Qui est en haut Ce qui est certain C'est qu'on nous demande D'aimer le juif Mais de ne pas aimer Le yetserara De l'autre Qui peut être nuisible Pour sa famille Ou la société Je pense que La teshuvah d'aujourd'hui C'est tout simplement De montrer Le plus possible aux autres Que si un cinéma Vous rend très souriant Et heureux d'avoir passé Un bon moment Nous ça fait depuis 3400 ans Qu'on a traversé l'histoire Avec le sourire sous les lèvres Et que le plus grand Chilou Lachem C'est d'avoir une Torah Austère Une Torah triste Mais justement Une Torah de joie Une Torah qui chante Une Torah qui nous rend Plus fréquentables Que les autres Merci beaucoup Rav Merci beaucoup Rav